Musique Je m'appelle Sébastien, j'ai 39 ans. Et donc j'ai connu en fait la pratique solaire en faisant des recherches sur internet sur les personnes qui prétendaient ne pas avoir besoin de s'alimenter et qui vivaient de prana. Et je suis tombé sur le site de Hiraratammanek qui a un petit peu remis au goût du jour ce qu'on appelle la pratique solaire, le sungazing, ce qu'il a appelé le sungazing, qui est un ensemble de pratiques d'observation solaire, de bains de soleil, reliées à l'énergie solaire. Alors Hiraratammanek c'est un ancien ingénieur qui s'est intéressé depuis sa plus tendre enfance aussi à tout ce qui est royal enseignement solaire, parce qu'il faut savoir que c'est une pratique qui est ancestrale, qui a des millénaires, et que lui a créé un protocole un peu plus on va dire occidentalisé, qui convient bien au niveau de la progression aussi à nos esprits occidentaux. Et il s'est fait connaître en demandant à être observé au niveau médical. Il a prétendu qu'il n'avait pas besoin de se nourrir d'aliments matériels, donc il offrait son corps entre guillemets à l'observation, à la science médicale, pour le constater. Et donc il a fait plusieurs jeûnes, un de 411 jours, un autre de 211 jours, au cours desquels il a été observé, il y a même l'un de ses jeûnes où il a été observé par 21 médecins internationaux, en fait, pour voir un petit peu ce qui se passait dans son corps. Donc j'invite toutes les personnes intéressées à aller voir le rapport en anglais médical, qui a été supervisé par le docteur Chah, en fait. Il se trouve sur le site sunguising.fr. Quand on va dans la rubrique iraratammanek, il y a le rapport médical, en fait, qui est disponible en anglais, en anglais, sur un petit peu les différentes données médicales suite à cette observation de ces différents jeûnes. Et on a constaté qu'effectivement, même si ça n'a pas été officialisé, bien sûr, plus tard, qu'il n'avait pas besoin de s'alimenter pendant ces périodes de jeûnes. Voilà. Et il vivait simplement sur l'eau solarisée. Le sunguising, c'est un ensemble de pratiques reliées au soleil, qui permet de régénérer le corps à trois niveaux, au niveau physique, psychique et spirituel. Donc, pour ce faire, on utilise le soleil en tant qu'observation du soleil même, ou bien au cours de bain de soleil, ou aussi on peut utiliser ce qu'on appelle de l'eau solarisée. Donc, en fait, c'est un petit peu trois outils pour permettre de régénérer le corps à tous les niveaux et le psychisme grâce à l'énergie solaire. Alors, comment ça se passe ? On va parler de l'observation solaire déjà dans un premier temps. Donc, ce que tu fais, pieds nus, sur la terre nue. Pourquoi la terre ? Parce que c'est une matière qui permet de restituer l'énergie du soleil. Alors, sachant que quand même, la meilleure matière, c'est le sable, parce que le sable contient des grains de silice et restitue encore de façon plus optimale l'énergie du soleil. Donc, tu commences la première journée d'observation par dix secondes, simplement, devant, sans rien faire, le regard fixé détendu. On regarde le soleil pendant dix secondes, pieds nus sur la terre nue, ou le sable, si on peut, c'est nul. Voilà. Hop ! Et au bout de dix secondes, on arrête. Le lendemain, on rajoute dix nouvelles secondes, et le surlendement pareil, et le surlendement pareil, jusqu'à arriver à 44 minutes d'observation. Alors, bien sûr, pour l'observation, on enlève les lunettes, on peut garder les lentilles, mais il est important dans les lunettes de boire beaucoup d'eau aussi, auparavant, au préalable, avant l'observation. Pendant, avant la pratique et après la pratique, on boit beaucoup d'eau. Ça, c'est important. Alors, bien sûr, le soleil que tu vas observer, tu ne vas pas l'observer n'importe quand dans la journée, surtout au début. Après, on peut se permettre d'être un peu plus souple. Tu vas observer le soleil dans la première heure qui suit le lever du soleil, ou bien, en fonction de tes disponibilités par rapport à ton boulot ou quoi que ce soit, l'heure qui précède le coucher du soleil, au crépuscule. Voilà, donc il y a une fourchette du nord. Alors, pour voir en fait un petit peu à quelle heure on se trouve par rapport à ces heures de sécurité, on se sert d'un éphéméride local. On regarde un petit peu chez nous, local, j'y précise bien local, pas national, parce qu'en fait, ça change dans toutes les localités. Il y a un éphéméride qui est attribué. On regarde l'heure du lever du soleil ou l'heure du coucher du soleil le soir. Alors, sur le site sunguising.fr, j'en parle un petit peu, il y a sur la gauche un logiciel sur lequel on peut cliquer, où on a la possibilité de trouver notre éphéméride local, l'heure du lever et du coucher du soleil, qui correspond au lieu où on habite. Voilà, aussi ça peut aider les gens. Sinon, on peut avoir des problèmes au niveau de la rétine, donc il faut être quand même vigilant, surtout au départ. Mais il faut partir dans une relation de confiance avec le soleil, c'est très important. La façon dont on se sent à l'intérieur par rapport au soleil va conditionner aussi les effets physiques sur notre corps. Et va aussi optimiser, quelque part, les résultats. Il faut ouvrir son cœur au soleil. C'est important pour moi, aussi, avant chaque séance, de se rendre disponible à ce moment-là avec le soleil, à ce moment d'amitié profonde avec nous. Donc, ouvrir son cœur au soleil. Et n'ayez pas peur, le soleil, il ne vous veut que du bien, il ne vous fera que du bien. Et là, progressivement, il y a une achimie qui va avoir lieu en nous. Lorsque l'on observe le soleil avec les yeux physiques, la lumière est conduite jusqu'à ce qu'on appelle la glande pinéale. Et la glande pinéale, il y a tout un tas d'écrits qui sont établis sur cette glande pinéale. Il y a de plus en plus de recherches. En fait, on s'est rendu compte que c'était une glande qui était déjà reliée à toutes les glandes endocrines du corps. Donc, lorsque cette glande pinéale est nourrie, elle permet ensuite de nourrir aussi toutes les autres glandes endocrines. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un lien un petit peu avec le côté parapsychique d'un individu. Ce qu'on sait, initialement, ce qu'on savait, c'était que la glande pinéale, à l'adolescence, de plus en plus se nécrosait, en fait, elle rentrait en inactivité. Et on pensait, en fait, qu'il n'y avait pas possibilité, on ne savait pas trop pourquoi ça faisait ça, et on pensait qu'il n'y avait pas trop possibilité de la réactiver. Et en fait, si. Il y a possibilité, en fait, de régénérer la glande pinéale. Et de ce fait aussi, de régénérer l'ensemble des glandes endocrines qui interagissent sur tous les organes et sur le psychisme, mais aussi sur le développement spirituel d'un individu. Cette glande pinéale, Lao Tzu, disait que c'était la porte du paradis et de la terre. Et c'est vrai qu'en approfondissant sa pratique, on se rend compte à quel point c'est vrai. Parce qu'en approfondissant sa pratique, non seulement on ouvre, on va dire, entre guillemets, le vélux sur le monde spirituel, mais on s'ancre aussi de plus en plus sur la terre. On est de plus en plus présent, on se sent de plus en plus incarné, de plus en plus là. Donc c'est vraiment, cette phrase, la pinéale est la porte entre le paradis et la terre. C'est d'une justesse impressionnante, mais vous allez vous en rendre compte au cours de la pratique. Concernant la glande pinéale, il y a un docteur, un docteur qui a fait, le docteur Sergio Felipe, qui a fait des coupes en fait de la glande pinéale et qui s'est rendu compte qu'elle était constituée de cristaux d'apatite. Et en fait, ces cristaux sont sensibles à l'énergie électromagnétique et du coup, ça crée comme une caisse de résonance au niveau de la glande pinéale. Ces cristaux se renvoient en fait, il y a plein de petits cristaux qui se renvoient en fait à l'énergie électromagnétique et qui créent une concentration et qui fournissent du coup de l'énergie au corps. L'eau solarisée en fait, c'est que tu prends une fiole qui fait entre 500 millilitres et 2 litres, pas plus parce que plus le conteneur est grand, moins l'énergie du soleil sera concentrée en fait dans la bouteille. Donc c'est une fiole transparente, une bouteille sur laquelle tu places un bouchon transparent ou quelque chose qui évite en fait que les insectes viennent se noyer dedans et tu la laisses exposer au soleil pendant 5 à 8 heures. Donc tu laisses 5 à 8 heures d'exposition solaire et c'est un formidable antioxydant, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider dans le processus aussi, le processus de relier au sun gazing. Et moi, ça m'a beaucoup apporté aussi. L'eau, elle est tellement riche, tellement riche en énergie que parfois on sent presque qu'on boit autant d'énergie que de l'eau. Donc c'est un super complément à l'observation solaire. Et puis on a aussi les bains de soleil, donc en plus de l'observation du soleil à rajouter. Alors bien sûr, il y a des précautions à prendre, il faut éviter de faire des bains de soleil lorsque l'indice UV est supérieur à 3. Donc pour savoir un petit peu dans quelle tranche on se trouve au niveau du niveau d'UV, on peut acheter des petites cartes UV, ça coûte 2 euros, ça coûte vraiment rien. Ou bien se fier aussi aux horaires. En gros, entre 11h et 16h, en été, le niveau du UV est en général quand même un peu supérieur à 3. Par contre, en hiver, on peut, encore une fois, dans les débuts, se mettre au soleil, s'exposer au soleil dès qu'il est présent, parce qu'il est déjà suffisamment peu présent, surtout cette année, pour perdre ne serait-ce que quelques minutes de bains de soleil ou d'observation solaire aussi. L'eau solarisée, on peut s'en servir pour, comme ongans pour la peau, en fait, pour les problèmes de peau. Ou bien aussi, on peut mettre quelques gouttes d'eau solarisée plusieurs fois par jour pour soigner les problèmes de vue. Donc c'est une eau qui est extrêmement riche en énergie et qui du coup va soigner tous ces petits problèmes-là de peau et de vue. Donc quelques gouttes d'eau solarisée. C'est un véritable bain de soleil pour les organes, en fait, à l'intérieur des organes. Donc on a l'atout du bain de soleil pour la superficie, mais aussi pour l'intérieur, parce que le soleil pénètre aussi à l'intérieur, l'énergie du sol. Mais aussi, on a l'atout de l'eau solarisée qui vraiment va être un vrai nettoyage pour le corps. On n'est pas obligé de s'hydrater avec l'eau solarisée. Donc, tu continues d'observer le soleil 10 secondes chaque jour. Quand il pleut, en fait, tu ne rajoutes pas une 10 secondes supplémentaire et tu reprends le surlendemain au temps où tu t'étais arrêté le jour d'avant qu'il pleut. C'est-à-dire, par exemple, le mardi, tu en es à 3 minutes 30 d'observation solaire. Le mercredi, il pleut. Donc tu ne peux pas observer le soleil, parce qu'il n'est pas très grand. Donc tu ne montes pas à 3 minutes 40. Par contre, le jeudi, tu peux reprendre à 3 minutes 30 d'observation solaire. Et tu augmentes de 10 secondes en 10 secondes. Si par exemple, tu es en changement de saison en hiver et le soleil, tu ne peux pas le voir pendant longtemps, de longues périodes. À ce moment-là, tu reprends... Dès que le soleil revient, tu reprends ta période d'observation en montant de minute par minute jusqu'au temps où tu t'étais arrêté avant l'hiver. C'est-à-dire que du coup, si tu t'en étais à 5 minutes, la première journée où tu reprends l'observation solaire, tu fais une minute. Le lendemain, tu fais une autre minute. Le lendemain, tu rajoutes une minute. En fait, il faut bien savoir que rien n'est perdu. Tout ce que vous faites au niveau de la glande pinéale est un plus pour elle. Et la glande pinéale, il est important de progresser lentement, en fait. Parce que c'est comme un enfant. La pinéale, elle a besoin de temps pour grandir, pour croître, pour progresser. Il ne faut pas brûler les étapes. Mais tout ce que vous faites, c'est de l'acquis. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre, pendant une longue période où on n'a pas observé le soleil, de reprendre minute par minute jusqu'au temps où on s'était arrêté. Initialement, avant l'hiver, par exemple. Une fois que tu as atteint les 44 minutes solaires, il y a une deuxième phase du protocole de sungazing qui consiste à marcher pieds nus sur la terre nue. HRM nous propose ça, de marcher pieds nus sur la terre nue pendant 45 minutes. Alors, pieds nus sur la terre nue, si on peut le faire toute la journée, c'est très bien. Mais alors, en particulier, en tout cas, on s'accorde quand même ces 45 minutes vraiment sur la terre ou le sable. Ces 45 minutes, on se les accorde et on laisse le soleil descendre sur nous. Même s'il ne descend pas, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est la deuxième phase du protocole. Et là, à ce moment-là, il va se passer certaines choses. Quand vous marchez, les orteils du pied sont reliés à des glandes. Et en fait, ces glandes sont réactivées. Parce qu'on considère qu'au bout de 44 minutes d'observation, la glande pineale a retrouvé la forme optimale. Et elle nous permet de réveiller nos potentiels et de retrouver la forme optimale. Donc, en fait, le simple fait de marcher pieds nus sur la terre nue ou sur le sable va, grâce aux orteils, créer un stimulus sur la glande pineale et sur toutes les autres glandes aussi l'endocrine qui sont sur les autres orteils. Et en fait, ça suffira pour réactualiser l'énergie contenue dans la glande pineale, réactualiser la glande pineale et donc, du coup, lui permettre de nourrir notre corps. Voilà, au niveau psychique et à tous les niveaux. On fait ça pendant 45 minutes. Moi, aujourd'hui, je continue encore à marcher pieds nus. Ça fait 8 ans que j'ai commencé cette pratique. Je continue de marcher pieds nus dès que je peux le faire parce que j'en sens vraiment les bienfaits. Et puis, je continue aussi ma séance quotidienne quand il y a du soleil, de marcher pieds nus sur la terre nue, par exemple. Et je continue aussi l'observation solaire. Après, ces 45 minutes de marche pieds nus sur la terre nue, on peut aussi, en parallèle de ça, continuer d'observer le soleil pendant un quart d'heure par jour. Donc, on redescend de 44 minutes. Progressivement, chaque jour, 43, 42, 41, jusqu'à revenir à un quart d'heure d'observation, si on le souhaite, ou on peut s'arrêter d'observer, mais si on le souhaite en tout cas. Et vous allez voir, en fait, que la joie que vous ressentez à la simple observation du soleil va d'elle-même entretenir la pratique. Donc, moi, j'invite les gens, mais ils vont s'en rendre compte eux-mêmes, à continuer quand même l'observation solaire pendant un quart d'heure par jour, dès qu'on peut le faire. Et la marche pieds nus aussi sur la terre nue, toute la journée, si on peut le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 44 minutes ? Si on essaie de couper un petit peu, en plusieurs mois d'affilée, au niveau des effets sur le corps. Alors, on va dire que lorsqu'on arrive à un quart d'heure d'observation solaire, pendant ce premier quart d'heure, on va avoir des effets sur toute la partie psyché, tout le psychisme, en fait, sur le mental de l'individu. Les personnes, par exemple, qui ont tendance à la dépression, ou au manque de morale, qui sont un petit peu apathiques, elles vont assez rapidement, en fait, se rendre compte qu'il y a une joie qui vient au moment de la pratique ou après la pratique, mais sans raison apparente, sans objet extérieur particulier. Une joie qui est là, en fait. On sait que c'est juste, on sait que c'est juste, et on sait qu'on est sur le bon chemin quand on pratique l'observation solaire, et on ressent cette joie qui est présente. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de témoigner sur la pratique solaire. C'est pour que les gens puissent ressentir sur eux-mêmes cette joie-là. Et quelqu'un qui est heureux, en fait, il est heureux aussi, il fait du bien aussi autour de lui, parce que cette joie, elle se véhicule aussi aux autres. Donc voilà, dans les premiers quarts d'heure, on est un petit peu sur l'affaire psychique, des effets sur des problèmes de schizophrénie, des problèmes mentaux, tous types de problèmes mentaux. Et on va aussi, si on n'a pas de problème mental, se sentir en tout cas de plus en plus détendu et de mieux en mieux à l'intérieur de nous. Et on va de plus en plus sentir ce qui est juste pour nous aussi dans la vie. Il y a cette écoute du corps qui se développe, encore dans ce premier quart d'heure. Et il y a aussi cette écoute de ce qui est juste pour nous, de plus en plus développer cette intuition. Des fois, on se pose la question, on ne sait pas si tel ou tel choix sera bon pour nous, mais là, en fait, les choix deviennent de plus en plus des évidences. Ça, c'est quelque chose d'important aussi à signaler. Ça vient assez rapidement et ça se renforce avec la pratique. Ça, c'est dans le premier quart d'heure. Ensuite, entre 15 et 30 minutes, on va avoir des effets plutôt sur la sphère de la santé, au niveau de la santé physique, du corps physique. Et là, j'ai pas mal de témoignages des personnes qui m'appellent. Alors, on a des effets, par exemple, sur la vue. Contrairement à ce qu'on peut penser, le soleil, sous certaines conditions, n'est pas mauvais pour la vue. Au contraire, bien au contraire, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent, voilà, moi, j'avais tel ou tel problème de vue, maintenant, c'est bon, mes lunettes, je les pose dans le placard. Je suis tranquille et tout. C'est vraiment une grande joie pour moi d'entendre ça. Et on a aussi des effets sur tout ce qui est l'asperrhumatisme. J'ai eu une personne qui m'a appelée aussi qui avait un gros problème à la prostate, qui est disparue. Et puis, je pense aussi, quand même, que ces effets sont liés, notamment à la pratique, mais aussi aux changements alimentaires qui ont lieu progressivement. Je crois qu'on peut aussi attribuer ces changements dans la santé de l'individu aussi par rapport à ce qu'il mange et à la qualité de ce qu'il mange qui va être modifiée par la pratique de l'observation solaire. Donc, franchement, le panel d'action sur la santé, il est énorme, en fait. Donc, je ne peux pas... La majorité des problèmes vont connaître une amélioration, hormis peut-être les problèmes mécaniques. Les problèmes mécaniques, vraiment, qui sont liés à la structure même, vont ne pas connaître forcément l'amélioration. Mais par contre, les effets sur la santé sont énormes à beaucoup de niveaux, entre 15 et 30 minutes, donc, d'observation solaire. Et puis, alors, en fonction de chacun, en fonction des potentiels de chacun, à partir de ce moment-là, 20, 30 minutes, on va ressentir une sensation de diminution de la faim. On a moins faim, tout simplement. Et puis, en parallèle, un changement aussi dans la qualité de l'alimentation. On va être de plus en plus attiré par les fruits, les végétaux, les fruits vivants. Les fruits et les végétaux, en fait, ça fait partie de l'alimentation. Ce qu'on dit, on dit qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, dans l'alimentation. Les fruits et les végétaux font partie de l'alimentation primaire, et qui est très proche, ce niveau, en fait, est très proche du niveau de l'énergie solaire. On dit qu'une personne qui est végétarienne, par exemple, aura une alimentation de niveau 2, et puis une personne qui est omnivore et qui va manger les cadavres, par exemple, aura une alimentation de niveau 3. Donc, c'est pour ça aussi le lien est très proche, en fait, entre l'alimentation vivante et le sun-gazing, parce qu'on est, en fait, dans des niveaux d'alimentation qui sont relativement proches. Les fruits sont remplis de l'énergie solaire. Les fruits sont pleins d'énergie solaire. C'est aussi pour ça qu'on va de plus en plus se sentir attiré vers ce qui est pourvoyeur d'énergie. À partir, donc, de 30 minutes et jusqu'à 44 minutes, c'est la phase qui, pour moi, est juste un grand cadeau. Un grand, grand cadeau. Peut-être pour certains, ça peut venir avant. C'est un grand cadeau, mais qui met le temps, quand même, à s'installer et qui, encore aujourd'hui, en tout cas pour moi, continue de progresser, on atteint, en fait, ce qu'on appelle la sphère spirituelle. Alors, la sphère spirituelle, c'est quoi ? Moi, si je pouvais un petit peu définir ce que ça m'avait apporté au niveau de mon êtreté, de mon individu, je dirais que cette lumière qu'on regarde à l'extérieur, en fait, cette lumière du soleil, il y a un moment donné, où elle prend corps à l'intérieur de nous et au niveau de la grande pinéale. C'est-à-dire que la nuit, on va commencer à voir des phénomènes lumineux et ces phénomènes lumineux vont s'accompagner d'un changement de conscience aussi. Et ces phénomènes lumineux vont être reliés aussi à une conscience de l'unité. On va se ressentir de plus en plus connectés avec ce que je qualifierais l'essence de toute chose, en fait. Un silence lumineux et unifiant et qui va nous changer progressivement de façon chirurgicale. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de partager aussi le sun gazing. C'est ça, c'est dans l'espoir que chaque individu puisse persévérer dans la pratique jusqu'à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est dans cette conscience unifiante, l'individu change en profondeur. C'est-à-dire que, par exemple, c'est facile de dire que c'est bien l'écologie, il faut être écolo pour respecter les autres, mais ça reste dans l'ordre du concept, dans le domaine du concept. Là, en fait, c'est au-delà du concept ce que ça se passe. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette conscience unifiée, vous savez que les autres êtres sensibles autour de vous sont issus de la même essence. Vous ressentez ça au fond de vous. Donc en fait, naturellement, vous allez être amené à avoir un comportement écologiste, vous allez être amené à changer dans votre façon d'être et dans votre façon de vivre. Et ça, pour moi, c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. C'est un enjeu fondamental. Changer les choses, changer les gens en profondeur dans leur être et pas de façon conceptuelle parce que les choses ne changent pas vraiment de façon conceptuelle. réussir à faire saisir à chacun, à faire toucher à chacun cette conscience de l'unité. Cet état lumineux sans pensée qui nous rapproche en fait de quelque chose de global et vers cette resuprocité à l'autre. Ça, c'est pour moi le grand cadeau de Singazine et de la pratique solaire en général. Il est là. C'est retrouver cette sensation, cette essence de l'unité dans chacun de nous. Dans la conscience de l'unité, dans cette conscience-là et dans cette nouvelle lumière dans laquelle vous vous trouvez, vous allez aussi remarquer que le corps physique a tendance aussi à s'unifier avec son environnement. Et ça, c'était aussi une grande surprise pour moi. Limite même quand le mental reprend ça un petit peu effrayant. C'est-à-dire que cette unification a lieu aussi au niveau du physique avec l'environnement. C'est-à-dire que votre corps va se syntoniser en quelque sorte avec la perception de l'environnement. Vous allez vous sentir dans cette conscience lumineuse sans forcément avoir une perception du corps continue, on va dire. C'est comme si la sensation corporelle était présent, très présent, mais diffus avec celle de l'environnement. Donc, je pense que cette activité lumineuse aussi qui s'installe progressivement la nuit. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui le vivent à bien prendre soin de dormir dans la complète obscurité parce qu'en fait, je me suis rendu compte. D'ailleurs, c'est aussi appuyé par certaines recherches sur ce qu'on appelle les retraits dans l'obscurité. En tout cas, j'ai constaté ça que la moindre source de lumière pouvait limiter cette lumière intérieure à se manifester et donc la conscience qui lui est reliée. La conscience sans pensée unifiante qui lui est reliée. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais voilà, c'est ce qui me parle le plus. Je pense que cette lumière aussi, elle est liée à la croissance de la glande pinéale parce qu'au bout d'un certain temps, on a observé, par exemple, il y a des clichés qui ont été pris sur le cerveau de Hirarata Manek où on a constaté que sa glande pinéale elle a été passée à celle du docteur Brenhardt qui a fait ses travaux de recherche, toujours disponible dans le rapport médical sur le site sungazing.fr qui a constaté que la glande pinéale de Hirarata Manek a été passée de 6 x 6 mm en fait sa taille à 8 x 11 mm. 6 x 6 c'était la taille d'une glande pinéale d'une personne de son âge. Donc, il a une glande pinéale qui était beaucoup plus plus grosse qu'une personne de son âge. Donc, on se rend vraiment compte que du coup, elle est réactivée. Il a aussi pris des clichés sur l'état de ses neurones et il a des neurones d'un adolescent alors qu'il a plus de 80 ans. Il a le nombre de neurones. Alors, on pensait pendant bien longtemps que les neurones ne pouvaient pas se régénérer. Eh bien, si, les neurones peuvent se régénérer. Aussi, au niveau médical, on s'en est rendu compte aussi depuis quelque temps mais ça a mis du temps à émerger. Les neurones peuvent se régénérer. La pratique du sungazing, c'est une formidable pratique pour ça et ça va très vite. Il faut savoir que les neurones aussi sont reliés aux organes. et du coup, lorsque vous avez des neurones en bonne santé, vos organes aussi sont régénérés. Donc, la lumière va nourrir les glandes pinéales qui va aussi nourrir les autres glandes endocrines, hypothalamus, thalamus, pituitaires. Et ces glandes endocrines, c'est aussi des centres de santé très importants pour le corps et va progressivement régénérer l'être dans sa globalité. Ce que j'ai constaté aussi toujours d'un point de vue entre guillemets spirituel, c'est que la glande pinéale elle est reliée avec ce qu'on appelle le centre coronaire. Il faut savoir que dans le corps, en général, les gens le savent que dans le corps il y a comme des roues d'énergie, des endroits qui correspondent en plus aux glandes endocrines, en positionnant les glandes endocrines. Donc, il y a quand même un lien quelque part avec la biologie. Il y a des roues d'énergie, des centres d'énergie dans le corps dont chacun de ces centres a une couleur en particulier. Et le fait de travailler avec la glande pinéale, on travaille avec la lumière blanche, quelque part, c'est la lumière du soleil, c'est la lumière blanche, et la glande pinéale va recharger les glandes endocrines. Progressivement, vous allez être de plus en plus sollicité aussi à ce niveau-là. vous allez avoir des sensations de fourmillement et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a une lumière au-dessus de votre tête, cette lumière aussi, vous avez la capacité simplement avec ce centre-là progressivement de l'absorber. En fait, elle rentre en nous et il y a comme une fenêtre qui s'ouvre et qui permet avec la pratique du senghazi à cette lumière de rentrer en nous. Donc, du coup, c'est là, on se rend compte que le fait de commencer la marche pieds nus au bout de 45 minutes, il y a une vraie logique. La marche pieds nus sur la terre nul avec le soleil qui descend sur nous, il y a une vraie logique là-dedans en fait. Parce qu'une fois que la glande pinéale est réactivée, il y a ce lien avec le centre-coronaire qui s'ouvre et qui permet à l'énergie lumineuse quelle qu'elle soit parce que moi, la première fois que je m'en suis rendu compte en fait, j'étais dans une grande surface en train de faire mes courses. Donc, c'est bizarre, je sens des guillis guillis au-dessus de la tête, des chatouilles sur la tête et en fait, je me suis rendu compte que c'était lié au, que c'était lié en fait à la lumière des néons de la grande surface et je sentais que c'est lié à rentrer à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est aussi assez étonnant à constater. Et depuis, ce centre-là est actif. On le sent, on le sent en fait, ce centre actif et ce centre aussi, lorsqu'il est en activité, s'accompagne d'un changement de conscience et il est relié aussi avec cette conscience d'unité. Voilà le trésor du Sun Gazing, de l'observation solaire. S'il y a un lien ou pas dans le Sun Gazing avec l'alimentation vivante, pour moi, il est juste évident. Je ne connaissais pas l'alimentation crue, l'alimentation vivante avant de commencer la pratique du Sun Gazing. C'est important à signaler. C'est-à-dire que j'ai été progressivement amené il y a quelques années, déjà il y a quelques années, il y a 7 ans de ça, l'alimentation vivante en France n'était pas quelque chose de très développé. Donc j'ai été progressivement amené à de moins en moins m'alimenter et surtout aussi à changer la qualité de mon bol alimentaire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le corps a comme un mégaphone, il vous dit en fait ce qui n'est pas bon pour vous. Il le vous dit même très très fort. Donc après, vous avez quand même le libre arbitre d'entendre ou pas ce que le corps dit. C'est-à-dire que on peut continuer et je l'ai fait pendant quelques temps de manger des choses qui ne nous conviennent pas. Mais il y a un moment donné en fait vous en avez vraiment marre d'être mal. Le foie est saturé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le corps vous le crie et vous le dit fort. Et là, à ce moment-là, on sent qu'il faut... On s'oriente en fait de plus en plus vers les fruits et les légumes parce qu'on se rend compte que quand on mange des fruits ou des légumes, en fait, c'est ce qui nous convient le mieux ou des feuillages. C'est comme si en fait cette pratique nous ramenait vers entre guillemets l'humain naturel. Elle nous ramenait sur le droit chemin entre guillemets, sur le chemin de l'homme l'homme vrai, on va dire, l'homme naturel. Vous allez beaucoup plus facilement supporter les expositions solaires. Il y a des recherches qui ont montré... C'est le docteur Zain Kim qui a fait des recherches sur... Qui a essayé de comparer en fait le régime américain standard au régime... Un régime riche en fruits, noix et légumes. Et elle s'est rendue compte au niveau des effets en fait sur la peau que sur un régime américain standard, on avait beaucoup de coups de soleil, de problèmes comme ça qui sont liés en fait à une résurgence des toxines dans le corps par rapport donc au groupe qui s'alimentait avec des fruits, des légumes et des fruits secs et des noix en fait. Donc elle a constaté ça avec ses recherches que le fait de manger vivant permettait d'avoir une exposition au soleil qui était salutaire et qui ne créait pas de problèmes. On bronzait en fait naturellement. Moi, il y a bien longtemps que je ne prends pas de coup de soleil en fait. Ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est pour ça que je peux m'exposer quand je veux au soleil, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis voilà, la relation de cœur à cœur. Le soleil est de plus en plus votre ami. Le soleil parce que vous sentez ce qu'il vous apporte. Le sun gazing, le but du sun gazing n'est pas de vivre sans nourriture. C'est important de le signaler parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits par rapport à la pratique du sun gazing. Il y a certaines personnes qui sont décédées de jeûne prolongé et très agressif en fait sur le corps. Donc, ce n'est vraiment pas le but du sun gazing. Je le souligne en fait parce qu'on me parle souvent de ça, de cet aspect-là, de l'aspect alimentaire. Et j'ai moi-même aussi au départ, quand j'ai commencé la pratique du sun gazing, été interpellé par cet aspect-là. Mais si vous voulez, ça c'est un petit peu une demande de l'ego qui cherche à avoir des pouvoirs. On se rend compte un petit peu plus tard avec la pratique que le véritable cadeau ne se retrouve pas là dans l'observation solaire. On va effectivement, à partir d'une demi-heure d'observation solaire, en général, d'après les gens qui m'appellent, d'après les témoignages, d'après mon propre vécu, ressentir une diminution de la faim, la sensation de faim. Mais cette sensation de faim va diminuer naturellement, sans aucune agression sur le corps. C'est-à-dire que, de moins en moins, vous allez avoir d'attrait pour l'alimentation. Comme on était en fait quand on est sur la plage et qu'on est exposé toute la journée. Quand vous êtes exposé toute la journée au soleil, le soir, vous n'avez pas faim, vous avez moins faim. Et en fait, même comme les Amérindiens, par exemple, quand ils s'exposent pendant deux ou trois heures au soleil nu et laissent complètement ce qu'ils appellent le grand esprit les nourrir, ils n'ont pas besoin d'alimentation après ces périodes-là de fortes expositions au soleil. Donc, on connaît déjà les vertus du soleil sur le corps. On connaît déjà la sensation de diminution de faim sur le corps. Donc, la faim va diminuer progressivement en fonction des potentiels de chacun. Le soundgazing, c'est une technique qui va réveiller nos potentiels. On a tous des potentiels différents. Parce qu'en réactivant l'alimentation pinéale, elle va réveiller nos potentiels. Et chacun a des potentiels plus ou moins dans tel ou tel niveau. Certains, ça va être une perception d'énergie un peu plus accrue. Certains, ça va être aussi, pourquoi pas, une forme de télépathie. Certains, ça va être la sortie du corps aussi. C'est quelque chose qui peut se développer avec la pratique. Mais, en règle générale, c'est vrai qu'on connaît quand même au moins la suppression d'un repas dans la journée. Les choses, chose aussi que je tenais à souligner, on connaît aussi un changement dans la qualité de son bol alimentaire. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus se nourrir avec des aliments qui correspondent à la nature fondamentale d'un être humain qui est de toute façon celle d'un frugivore qui est proche des grands singes. En tout cas, peu importe, sans rentrer dans le concept de ce que l'on est en termes biologiques, on est de plus en plus attirer vers des aliments qui nous correspondent, qui nous conviennent. Alors, à la question est-ce que c'est dangereux ? Je répondrais qu'il faut s'informer correctement déjà au préalable. Bien être informé, bien savoir quand sont les périodes sûres d'observation du soleil. Écouter son ressenti aussi. Dans le début, ce ressenti va se développer avec la pratique, vraiment de façon impressionnante. Vous allez voir et de plus en plus le corps va s'exprimer, va vous dire ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Donc, s'informer, écouter son corps, beaucoup s'hydrater aussi avant la pratique et après la pratique comme je l'ai signalé tout à l'heure. Et pour l'observation solaire, veillez à ce que le niveau du V soit inférieur à 2. Alors, pareil, utiliser la petite carte ou bien une montre aussi qui teste les niveaux du V, ça peut être intéressant. On trouve ça sur Internet assez facilement. Il faut savoir quand même qu'avec le temps et avec l'habitude de l'observation et des bains de soleil et aussi avec la relation qui se développe avec le soleil, la relation d'intimité et d'amitié qui se développe avec le soleil, après les périodes d'observation ou les périodes de bains de soleil peuvent être beaucoup plus souples. Moi, par exemple, je peux me prendre des bains de soleil toute la journée du matin jusqu'au soir sans aucun problème. C'est aussi lié au changement dans l'alimentation. Est-ce qu'on peut pratiquer en groupe en France ? Moi, mon objectif quand j'ai traduit le site sungazing.fr c'était de permettre aux gens en complète autonomie de trouver en eux cette joie que nous apporte la pratique solaire. Voilà. C'est vraiment ce qui m'a motivé, c'est ça, c'est l'autonomie et permettre aux gens de découvrir cette joie-là. Donc, il y a sur le site sungazing.fr un endroit où il y a référencier vos lieux de pratique. si certains souhaitent par exemple partager cette pratique avec d'autres, ils peuvent m'envoyer leur adresse, leur localité, le lieu précis en fait où ils pratiquent le sungazing et à ce moment-là, ils pourront partager leur séance avec d'autres personnes. Mais, tout le chemin peut être accompli pour moi dans la plus complète autonomie. Il n'y a pas de gourou. C'est une pratique qui est gratuite. Il n'y a pas de taxe du gouvernement donc autant en profiter. Voilà. Ça, c'est bon à prendre aussi. Et comme le soleil en fait donne son amour et sa chaleur généreusement à tous, moi, en général, quand je fais une présentation du sungazing ou du sunyoga dont je parlerai un peu plus tard, je ne demande pas de tarif en particulier. Je la présente sous forme de participation libre. Donc, chacun donne ce qu'il veut. Mais voilà, ça me semble important aussi d'être dans cette philosophie-là. Liberté de participation pendant les présentations, complète autonomie et que ça reste gratuit aussi un maximum. Ne pas faire du business forcément là-dessus. Et puis, pour les groupes, c'est à chacun de se sentir de voir s'il a envie de monter un groupe. Mais tout peut être accompli seul. On a quand même besoin au départ parfois d'être aiguillé, surtout dans la pratique du sunyoga. Donc, il y a des formations qui sont proposées. Il y a un grand un grand sungizer qui vient d'ailleurs au mois d'août en France qui s'appelle Uma Sankar qui a développé un petit peu la pratique du sunyoga. et il fait un stage pour les débutants de premier niveau le 23 août, je crois. Les données sont sur la page d'accueil du site sunyoga.fr ou sunyoga.fr aussi, sur laquelle vous trouvez de nombreuses informations. Ça me semble important quand même pour le sunyoga d'avoir aussi une initiation en pratique. ça, vous pouvez lire les informations qui sont données sur le site sunyoga.fr concernant sonyoga. Mais l'approche est un tout petit peu plus compliquée au niveau du sunyoga et je pense que c'est bien d'avoir quand même une personne pour l'initiation. Sinon, moi, au niveau des stages, je n'ai pas prévu d'en donner en particulier. Toujours pourquoi ? Parce que je souhaite que les gens restent autonomes. j'espère peut-être un jour organiser une rencontre nationale voire plus européenne sur la pratique sunyoga pour aussi partager un petit peu toute la joie de cette pratique mais aussi peut-être pourquoi pas les obstacles que certains ont rencontrés. Je trouve que ça serait chouette aussi de se rassembler au niveau européen à ce niveau-là. Mais voilà, chacun est son propre maître et vous allez développer encore davantage cette autonomie-là parce que vous allez et ça, c'est assez impressionnant parce que je peux le ressentir maintenant, je dirais, certains pratiquants ainsi d'eux, augmenter donc votre énergie et aussi votre champ aurique donc la perception du champ, le champ qui vous entoure en fait et ça, ça va s'accompagner de changements dans votre vie aussi. Alors, bien sûr, peut-être les autres, on va avoir un peu de mal à assumer ces changements parce que dans nos relations avec les autres, il y a parfois des relations entre guillemets phagocytage de l'autre parce qu'on a besoin de son énergie sans vraiment s'en rendre compte et avec la pratique solaire, comme on régénère ce niveau d'énergie en nous, ça va créer des changements au niveau social. c'est-à-dire qu'on va sortir un petit peu du côté gentil en fait mais on va profondément être dans le côté bienveillant, gentil dans le sens où en fait on laisse les autres complètement décider pour nous et de plus en plus on se sent proche de nous-mêmes, on se rapproche de nous-mêmes et les décisions qu'on prend on sait qu'elles sont justes et ne sont pas imposées par les autres. Le Sun Yoga à la différence du Sun Gazing il se pratique en fait avec les jambes assis en tailleur ou bien en demi-lotus mais en tout cas pas les pieds nus sur la ternue. Donc là déjà c'est un petit peu moins un petit peu plus souple à ce niveau-là. La deuxième chose aussi par rapport au Sun Gazing c'est qu'on regarde le soleil avec un angle d'observation et en fait cet angle d'observation permet d'après ce que dit Oumasankar d'améliorer l'impact de la lumière sur la pinale de doubler en fait cet impact sur la grande pinale. Juste le fait d'incliner les yeux vers le point entre les sourcils. Voilà de cette façon. Et là je regarde en fait le plus possible ce point de façon détendue au milieu des sourcils. On peut aussi relever un petit peu plus si le soleil est très fort et en sachant que la sclérotique en fait blanche de l'œil absorbe elle aussi l'énergie la lumière et va la véhiculer jusqu'à la grande pinale. Donc voilà la différence avec le sun gazing se situe dans l'angle de l'observation qui a priori apporte une efficacité optimale au niveau de l'énergie du soleil sur la grande pinale. Il faut un petit temps quand même d'adaptation au départ on a un petit peu mal on peut avoir un petit peu mal au muscle oculaire mais après très rapidement ça ça passe et moi c'est vrai que j'ai constaté quand même que les effets étaient un peu plus probants pendant une période où je pratique le sun yoga mais je continue encore aujourd'hui le sun gazing et le sun yoga. Le sun yoga je pense qu'il faut vraiment avoir une initiation pour savoir un petit peu si les yeux comment on les place si on les place bien par rapport encore une fois au soleil parce qu'au départ on les place au-dessus du soleil ensuite on descend progressivement vers le soleil donc il faut quand même à mon avis être initié donc j'invite les gens à consulter soit le site sun gazing.fr pour avoir les différentes dates de stage je rappelle que Ma Sankar vient à cet été donc on a une grande chance de l'avoir parce que c'est un sun gazing qui a pratiqué pendant des années et qui a été en contact avec des très 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 grands enseignants en fait c'est vrai que les personnes qui commencent à pratiquer avec le soleil commencent par le sun gazing c'est une approche qui est relativement simple et puis le côté pieds nus sur la terre nus ça plaît bien et il n'y a pas trop à se confliquer avec l'inclinaison des yeux même s'il y a quand même le protocole mais ce protocole est sécurisant aussi pour les gens parce qu'avec le sun yoga il n'y a pas c'est ce côté je monte de 10 secondes en 10 secondes et on peut commencer à des périodes aussi qui correspondent à des horaires un peu plus flexibles on va dire en fonction du ressenti de la personne c'est à dire qu'on peut très bien commencer à observer le soleil dans le sun yoga deux heures après le lever du soleil ou deux heures avant le coucher du soleil donc c'est beaucoup plus souple donc c'est beaucoup plus souple au niveau du temps d'observation au niveau de la période qu'on observe et au niveau de la durée de l'observation au sun yoga mais par contre la technique en elle-même est pour moi un peu plus compliquée même si elle est effectivement un peu plus efficace donc ça plaît bien aux débutants quand même le sun gazing moi je fais les deux aujourd'hui quotidiennement quand je peux le faire sun yoga et sun gazing et j'ai beaucoup de respect et une gratitude pour ces sun geysers qui m'ont apporté cet enseignement Hirata Manek quand même a passé beaucoup de temps il faisait 360 conférences par an à une période donc c'est quand même pas rien pour parler des bénéfices du sun gazing c'est dire à quel point en fait quand on est touché par cette grâce-là du soleil on a envie de partager et de permettre aux autres aussi de la vivre et Oumah Sankar aussi a beaucoup beaucoup donné il a passé des années en Himalaya pour travailler là-dessus donc grande gratitude et un grand merci pour ces gens-là qui donnent leur temps et pour enseigner et informer les gens sur la pratique la durée d'observation peut être beaucoup plus importante dès le départ alors que pour le sun gazing on a une durée qui doit commencer par 10 secondes et puis on rajoute 10 secondes le lendemain ensuite 10 secondes le surlendemain là on peut commencer directement avec un quart d'heure 20 minutes avec le sun gazing d'après la méthode d'Oumah Sankar par exemple nous en formation il y a des gens qui n'avaient jamais pratiqué l'observation solaire qui dès le départ nous a mis devant le fait d'observer le soleil pendant 20 minutes ça c'était assez hallucinant tout le monde pleurait il y avait des larmes c'est pas grave ça purifie et il n'y a aucun souci tant qu'aussi intérieurement on est bien avec ça on est bien avec le soleil on a confiance on l'a fait quand même dans des heures aussi relativement proche du lever du soleil et on a commencé avec un quart d'heure à nous donc voilà c'est un petit peu la différence la plus importante c'est sur la durée d'observation dès le départ c'est moins progressif ce qui est important pour moi c'est que je me sens aujourd'hui mieux que jamais je n'ai été c'est ça c'est vraiment la chose à dire c'est ça je me sens vraiment bien à tous les points de vue en tous les sens du terme en conclusion ce que j'ai envie de dire c'est que l'enjeu de la pratique solaire il est très grand c'est une pratique qui peut mener très rapidement à des résultats assez importants pour chaque individu mais plus globalement pour l'humanité en général parce qu'elle nous fait prendre conscience comme j'en parlais tout à l'heure de l'essence commune que nous avons tous nous être sensibles en fait elle nous fait prendre conscience en profondeur à quel point nous sommes reliés à notre environnement et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est important que chacun d'entre nous on prenne conscience en profondeur de ça pour nous-mêmes et pour les autres ce processus vous le faites pour vous mais vous le faites aussi pour le monde autour de vous et pour les autres